Selon l'UNESCO, en avril 2022, le secteur du cinéma et de l'audiovisuel en Afrique contribuait pour 5 milliards de dollars par an aux produits intérieurs bruts du continent. On estime que l'industrie emploie environ 5 millions de personnes dans un éventail de disciplines et de compétences. Aujourd'hui, la production et la distribution d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles est l'un des secteurs de croissance les plus dynamiques au monde et l'Afrique ne fait pas exception. Grâce à l'essor des nouvelles technologies numériques et à l'explosion des plateformes de vidéo, la production de contenu en Afrique s'est développée ces dernières années. Le cas de Nollywood, qui produit environ 2 500 films par an, est emblématique à cet égard et a favorisé l'émergence d'une industrie locale dynamique et d'une chaîne de valeur qui s'étend de la production à la distribution locale, panafricaine et mondiale. D'autres pays du continent ayant aussi leur propre industrie en plein histoire, la production de contenu n'est manifestement pas un problème. Une chose est claire, c'est que le potentiel économique des secteurs du cinéma et de l'audiovisuel reste largement inexploité. Le manque de salles de cinéma et de cultures cinématographiques a longtemps entravé l'industrie cinématographique africaine. L'émergence de plateformes de diffusion en continu, streaming, et de contenu détenu par des étrangers qui recherchent du contenu en Afrique est un indicateur de la qualité de la production du continent. Néanmoins, en raison de l'absence historique de plateformes et de distributeurs de contenu locaux, le sort du contenu filmé africain n'est souvent pas entre nos mains. Il est clairement nécessaire d'analyser avec précision nos forces et nos faiblesses au niveau mondial, continental et régional et de formuler des recommandations stratégiques pour le développement des secteurs du cinéma et de l'audiovisuel en Afrique. Les décideurs politiques, les organisations professionnelles, les entreprises, les signalistes et les artistes doivent tous prendre part à ce processus afin de mettre en œuvre ces recommandations de manière concertée. Pour atteindre les écrans africains et mondiaux, il importe de mener une discussion avec les principales parties prenantes de l'industrie cinématographique afin de permettre ce processus. écrans africains. Néanmoins, nous avons évolué à ne pas juste raconter nos histoires, mais en raconter les écrans avec la créativité, avec l'excellence. En raconter les écrans avec la façon dont il y a de plus de nos frontières. C'est parce que le pouvoir de nos histoires, le pouvoir de notre propre représentation, c'est quand nous pouvons mettre notre worldview dans un environnement international où les autres connaissent l'Afrique mieux parce qu'on nous raconte nos histoires plus efficacement. et en connaissant nous mieux, ça crée une meilleure compréhension. Ça crée des gains dans l'économie, des gains dans la diplomatie, des gains dans la collaboration culturelle et des coopérations. Il n'y a pas un manque de contenu africain cinq étoiles et la demande mondiale est clairement présente. Il ne tient qu'à nous de combler le fossé et de faire passer nos progrès du monde ralenti à la vitesse supérieure. Merci. 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 Merci.